Salut à tous et bienvenue dans Vlog 7 ! Et aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, trois pour être précis. La première étant la bande-annonce du nouveau film de Luc Besson. Ensuite on parlera de la classification du film Logan. Et en dernier lieu on s'interdera sur une technologie que j'apprécie tout particulièrement et qui est assez méconnue à l'heure actuelle, le laser ultra. C'est parti ! La bande-annonce du nouveau film de science-fiction de Luc Besson vient de tomber et elle est absolument jouissive, magnifique. En tout cas ça annonce vraiment du lourd. Le film s'appelle donc Valérian, qui est tiré de la bande-dessinée francophone du même nom. Et comme vous avez pu le remarquer avec ses premières images, c'est un film de SF, un très gros film de science-fiction, un petit peu entre Blade Runner et Avatar. En tout cas c'est ce que les premières images laissent présager. Donc ça a l'air vraiment d'être un univers extrêmement vaste, extrêmement riche dans beaucoup de choses, un peu à la manière de Star Wars. Ce qu'on peut noter d'intéressant ici c'est que déjà le film est réalisé par Luc Besson donc forcément ça annonce quelque chose de grandiose. Et la seconde chose c'est que ce film bénéficie d'un budget absolument énorme puisque c'est à l'heure actuelle le film le plus cher de France. Puisqu'il avoisine à peu près les 200 millions d'euros il me semble. Il fallait bien se douter que ce serait Luc Besson qui réaliserait le film le plus cher de France puisque lui qui aime justement les films qui pètent de partout, un petit peu à la sauce hollywoodienne. C'est tout à fait son style de dépenser autant pour un film pareil. Je me souviens d'ailleurs qu'il y a quelques années j'avais vu une interview de Luc Besson où il disait clairement qu'il ne pouvait pas réaliser des films avec deux acteurs dans une salle de bain. C'était ses propres mots. Qu'il fallait que ça pète de partout et que dans le cinéma français il n'y avait rien de tout ça. Et avec ce Valérian Luc Besson nous confirme qu'il aime voir les choses en grand et faire les choses en grand. Qu'il aime les univers absolument grandioses. Déjà quand on voit le cinquième élément ou Lucie par exemple. Ça laisse un peu présager que du bon pour ce Valérian. Personnellement je n'ai pas lu la vingtaine de tomes qu'il peut y avoir. Mais en tout cas avoir les premières images du film de Besson ça annonce quand même du lourd avec un univers extrêmement riche. Et je peux rajouter qu'au casting de ce film on retrouvera Dain Lee Han donc l'acteur du film Chronicle. Ou encore le dernier Bouffon Vert. Un acteur absolument génial. Et nous aurons également Cara Delevingne qui est ma petite protégée depuis quelques temps. Parce que je la trouve absolument sublime à l'écran cette fille. Et je trouve que c'est un très bon choix de caster ces deux acteurs pour les rôles de Valérian et Laureline. Parce que c'est deux acteurs qui se sont fait connaître un petit peu en même temps à Hollywood. Et on peut aussi noter au casting la présence de Rihanna qui se trouve justement dans cette bande-annonce. Donc est-ce qu'elle aura un rôle important ou pas ? On verra ça. En tout cas après le carton qu'a été lu ici je pense que Luc Besson va essayer de faire encore mieux. Donc on verra ce que ça donnera. Moi je dis vivement juillet 2017. Il est maintenant temps de parler du film Logan. Et plus précisément de sa classification. Le film est classé R aux Etats-Unis. Pour rappel le classement Rated signifie qu'en gros les adolescents de moins de 17 ans devront être accompagnés d'un adulte pour voir ce film. Grosso modo ça correspond à une interdiction moins de 16 enchaînée. Et à quoi doit-on cette classification aussi élevée ? A lui. Oui messieurs dames c'est grâce à Deadpool que Marvel a décidé enfin de passer le pas et de nous montrer justement des films un petit peu plus violents un petit peu plus gores on va dire. Puisque pour rappel Deadpool était classé R et c'était le premier film Marvel avoir un classement aussi élevé et le film a cartonné. Ce qui est une très 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 bonne chose. Puisque grâce à ça Marvel va peut-être enfin avoir le déclic et nous proposer justement des films beaucoup plus sombres et beaucoup plus violents. Car forcément des films qui sont susceptibles de choquer les plus jeunes bah forcément on va pas leur mettre un logo tout public dessus. Le problème c'est qu'en limitant les plus jeunes d'aller voir ce film bah forcément ça rapporte un peu moins de pèse à Hollywood. Et là Marvel a enfin décidé de prendre des risques et de mettre un nouveau film de leur studio avec un classement aussi élevé que Deadpool. Ce qui fait donc qu'avec Logan on aura enfin droit à un film X-Men plus sombre, plus violent et avec peut-être un petit peu de sens qui serait un peu plus réaliste on va dire. Et si Logan fait un carton on peut espérer que d'autres films Marvel emboîtent le pas et deviennent un peu plus violents que les films Marvel qu'on a actuellement. Et on peut aussi espérer que d'autres films du DC Universe suivent un petit peu le mouvement. puisque depuis Watchmen on a eu aucun film DC Comics classé R et vu que Watchmen a fait un accueil un petit peu mitigé forcément DC Comics s'est dit bon bah c'est fini nous on prend plus de risques on ne fait que des films pour tout public. Ou juste des films interdits au moins de 13 ans qui n'est pas une classification assez élevée pour faire quelque chose de vraiment brut. En espérant que Ben Affleck ait une illumination et qu'ils se disent allez je vais réaliser un Batman beaucoup plus sombre beaucoup plus violent beaucoup plus dégueulasse avec bien sûr l'accord de DC et de Warner Bros qui va avec ça malheureusement c'est pas gagné. A Hollywood il devrait apparaître justement à laisser un peu plus de l'est aux réalisateurs parce que quand on voit déjà avec Suicide Squad que David Ayer a été écarté du montage final c'est quand même le film de David Ayer et il a été écarté du montage. C'est du n'importe quoi et le film de toute façon est du grand n'importe quoi la classification c'est pareil je crois que Suicide Squad a eu une interdiction moins de 13 ans donc aux Etats-Unis donc de 12 chez nous enfin je crois même qu'il a été classé tout public chez nous parce que nous on est vraiment très laxiste sur ça mais ça serait quand même beaucoup plus simple et on ferait de meilleurs films si on avait une classification beaucoup plus élevée alors bien sûr ça prendrait des les studios prendraient des risques monstres parce que si le film se crache forcément ils n'en tirent aucun bénéfice mais ce serait justement une bonne chose d'avoir des films de super-héros qui soient un petit peu moins nier on va dire donc moi je vote oui pour que les prochains films du MCU et du DCCU soient plus violents qu'aujourd'hui et surtout quand Logan sortira allez le voir même si le film est une merde il faut absolument que Marvel engrange des bénéfices pour qu'il se dise enfin bon bah c'est bon on peut faire beaucoup plus de films classés R donc allez voir Logan et sinon après tout ça il est maintenant temps qu'on parle d'une technologie que j'affectionne tout particulièrement le laser ultra alors le laser ultra c'est une technologie propre au cinéma qui est assez méconnue en France et voire même dans le monde entier puisqu'à l'heure actuelle il y a très peu de cinéma qui sont équipés de cette technologie tout simplement parce qu'elle est extrêmement coûteuse je crois que ça coûte à peu près un demi-million d'euros par salle pour s'équiper d'un projecteur laser ultra donc forcément très peu de gens peuvent voir des films en laser ultra à part bien sûr ceux qui sont proches d'un cinéma qui bénéficient de cette technologie comme moi par exemple donc j'ai de la chance j'ai dû voir à peu près une dizaine de films en laser ultra depuis que la technologie a été mise en place en 2014 puisque le premier film projeté en laser ultra dans le monde entier ce n'était autre que le troisième volet du Hobbit qui a non seulement été projeté en laser ultra en 3D et en HFR donc en 48 images par seconde et par chance j'ai donc pu assister à l'inauguration du laser ultra en France et je peux vous dire que c'est absolument génial comme technologiste il y a plusieurs choses intéressantes avec cette technologie déjà le rendu d'image puisque le laser ultra est un projecteur qui peut diffuser des images en 4 cas donc 4 fois du full HD ce qui est énorme la qualité d'image est donc plus nette et surtout plus claire et en particulier en 3D puisque ce qui me chiffonne à l'heure actuelle avec la 3D et surtout avec les lunettes polarisantes que je déteste c'est que justement les lunettes polarisantes sont convues de filtres polarisants d'accord donc des filtres qui sont plus assombris donc ce qui fait que l'image est beaucoup plus sombre quand on regarde à l'oeil nu et avec le laser ultra ce qui est intéressant justement c'est qu'on endigue un petit peu ce problème puisque le laser ultra est pourvu d'une ampoule laser de 60 000 lumens ce qui est absolument énorme en tant que projection 60 000 lumens ce qui rend justement l'image beaucoup plus claire et beaucoup plus fluide qu'avec un simple projecteur 3D et les bienfaits de la technologie de laser ultra ne s'arrête pas là puisque même le son est modifié puisqu'ici on a un son Dolby Atmos le Dolby Atmos c'est en fait un nouveau type de son qui consiste à équiper des salles de 64 enceintes du mur au plafond ce qui permet de spatialiser un petit peu le son à travers toute la pièce ce qui donne un rendu sonore absolument immersif pour exemple j'ai vu American Sniper en laser ultra je peux vous dire que les tirs de sniper avec cette technologie correspondent grosso modo à des tirs d'obus mais à 3 cm de nous tellement c'est puissant comme truc je pense que pour certains le son est tellement puissant que ça en ferait limite mal aux oreilles en tout cas si vous êtes proche d'un cinéma qui peut diffuser des films en laser ultra courez en voir que ce soit en 2D ou même en 3D faites vous plaisir parce que je suis pas fan de la 3D mais justement avec cette ampoule de 60 000 lumens ça allège un petit peu ça donne un petit peu plus de clarté c'est quand même beaucoup plus apaisant pour les yeux je trouve et si vous n'avez pas de laser ultra près de chez vous vous n'avez plus qu'à espérer que votre cinéma engendre assez de bénéfices pour se payer une technologie de ce genre parce qu'il faut savoir que quand le laser ultra était inauguré en 2014 il y avait seulement que 4 cinémas dans le monde qui possédaient cette technologie et je crois que c'était d'ailleurs que des cinémas qui se situent en Europe et depuis ce temps j'ai absolument pas entendu parler que le laser ultra s'était installé dans d'autres cinémas donc s'il n'y a toujours que 4 cinémas dans le monde qui projettent le laser ultra il faut dire que c'est vraiment pas beaucoup et c'est bien dommage voilà c'est tout ce que j'avais à dire j'ai parlé de plusieurs choses parce que j'avais justement plusieurs sujets en tête et je me suis dit bah au lieu de faire 3 vidéos je vais en faire une seule c'est un peu simple d'ici là portez vous bien et allez voir des films en laser ultra si vous le pouvez ciao